Au cœur de la campagne roise, les Britanniques ont laissé un petit morceau de leur patrimoine et de leur culture technique. Durant la guerre de Cent Ans, ils ont construit le manoir d'Aklou ainsi que sa superbe grange bâtie en 1491. L'association Charpentiers sans frontières a entrepris de sauver cet ensemble unique. Ces charpentiers viennent du monde entier pour restaurer ce bâtiment. Ils donnent leur temps libre et de leur argent aussi puisqu'ils payent leur voyage eux-mêmes. Des Etats-Unis ou d'autres pays. Ils viennent par passion, ils aiment la France, ils aiment le contact avec les autres nations. Donc on est là dans l'échange, on est là dans le partage. Des charpentiers américains, canadiens, moldaves, algériens, français participent à ce chantier. Il y a aussi dix Britanniques. Parmi eux, Andy, forcément sensible au travail de ses ancêtres. Cet homme parcourt depuis des années la planète pour restaurer des monuments historiques par amour de son métier. Ça fait une énergie énorme en fait de rejoindre toutes ces traditions. On est tous passionnés de notre façon de ce métier, de ce travail de bois. Le travail est effectué entièrement à la main, que ce soit l'écarissage à la Doloire ou le sillage de l'on. Les chaînes ont été abattues cet hiver. Rémi, menuisier dans l'heure, a pris une semaine de vacances pour coordonner le chantier. On est passionnés et on a besoin de chercher l'histoire, comment ça a été construit, comment ils ont travaillé manuellement et les souffrances que ça a dû donner à l'époque pour travailler avec des outils manuels. Des lycéens d'Evreux et de Bagnolet participent aussi. Ils apprennent beaucoup en observant le travail des plus chevronnés. En fin de semaine, les différentes pièces de bois seront assemblées, le pignon ouest de cette grange reconstitué et cet élément unique du patrimoine sauvé.